Cécile, je suis ravie d'être là avec vous. Moi aussi. Ce n'est pas le livre entre les mains et c'est pour une seule bonne raison. Suite à une petite chronique radiophonique dans laquelle j'ai présenté votre livre, j'ai été dévalisée, je suis en réassort et j'ai déjà des retours fabuleux de lectrices. Moi, j'ai adoré ce livre, donc je suis vraiment enchantée d'être avec vous ce soir. Merci et puis merci pour votre chronique qui était formidable. C'est très gentil à vous, merci. Alors, on pose un petit peu le cadre. Il s'agit d'un roman épistolaire où on va partir à la rencontre de six personnes. Esther est libraire dans le nord de la France et va organiser, va être l'initiatrice d'un atelier d'écriture. Vont répondre présent à cet atelier cinq personnages très différents, un groupe très hétéroclite, de tous âges, de tous horizons. Mais avant d'entrer dans l'intimité de ces personnages, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi cette forme d'écriture, le roman épistolaire ? J'ai choisi cette forme d'écriture parce que je pense que quand on écrit des lettres, on écrit différemment. Et moi, en fait, j'avais déjà en quelques... J'aime cette forme d'écriture. Moi, j'écris de cette manière beaucoup plus facilement. Donc, c'est vrai que dans mon premier lit, qui était un récit qui s'appelait « Comme d'habitude », qui était mon histoire avec mon fils qui est autiste, je m'adressais à lui. Donc, c'était en quelque sorte une longue lettre que j'écrivais. Et j'ai eu beaucoup de facilité à l'écrire, enfin beaucoup de facilité. En tout cas, je l'écris assez facilement. Et après, dans mon premier roman « Battement de cœur », je terminais le livre avec des lettres, en fait. Il y avait des lettres. Et je me suis aperçue que j'avais un vrai plaisir à écrire des lettres et qu'on écrivait les choses différemment quand on écrivait des lettres. Donc, je me suis posé la question « Comment faire un roman autour de la lettre ? » Donc, ce n'est pas évident. J'ai tourné autour de cette idée un petit moment parce que je me suis dit « Ben oui, on ne s'écrit plus de lettres. » Moi, j'écris plus de lettres. Et autour de moi, je vois bien qu'on ne s'écrit plus de lettres. Et je me suis dit « Eh bien, je vais organiser un atelier d'écriture. » Voilà, un atelier d'écriture autour de la lettre. D'accord. Alors, venons-en aux personnages. On peut peut-être dire qu'ils sont tous un peu cabossés de la vie ou un peu cabossés par leur passé. On commence par Nicolas et Juliette, un couple un peu à la dérive. Pour quelles raisons ? Alors, ils sont en effet… C'est un couple qui n'arrive plus à communiquer. Ils ont vécu une… Ils vivent, ils sont dans une crise extrêmement douloureuse. Ils ont eu une petite fille ensemble et Juliette fait une dépression du postpartum. Donc, c'est ce qu'on appelle une dépression postnatale. Donc, sa grossesse s'est plutôt mal passée. Et puis après, à la naissance de sa petite fille, elle a vraiment dégringolé. Voilà. Donc, c'est ça que je raconte. Et je raconte le moment où ce couple, où elle s'en va, où Juliette s'en va, quitte le foyer familial. Elle est suivie par une psychiatre et sa psychiatre décide que peut-être, en dernier recours, peut-être que Nicolas et Juliette peuvent s'écrire. Pourquoi ? Parce que, alors c'est une psychiatre un petit peu, je dirais, un petit peu fantasque. Elle pense qu'ils s'aiment. Voilà. Ils s'aiment encore et que dans ce cas-là, il faut tout essayer. Et en effet, le fait de s'écrire va évidemment provoquer une certaine distance entre eux, un certain recul et ils vont se dire les choses différemment. Voilà. Ça va être douloureux entre eux. Ça ne va pas être facile loin de là. Mais ils vont enfin réussir à se parler sans se crier dessus et sans être tout le temps hérissé par ce que l'autre dit. Ok. Et alors, quid de Jean, notre homme d'affaires ? Ah, Jean. Alors, Jean, c'est un homme d'affaires qui est un petit peu, en effet, dans une période de sa vie un petit peu compliquée où c'est un gros bosseur, Jean. C'est un homme en même temps très solitaire qui passe un peu sa vie dans les réunions, comme on en connaît tous, dans les avions, dans les trains. C'est un homme qui jusque-là a fonctionné avec l'argent. Voilà. Il aime l'argent. C'est ce qu'il fait. Le matin, il se réveille et qu'il a envie de se battre pour sa société. Il a zéro scrupule. Il n'en a d'ailleurs jamais, même après. Mais il se retrouve à une période de sa vie où il est un peu lassé de tout. Voilà. Il a un petit peu… Il a un foin un petit peu, je veux dire, il est un peu déprimé. Il est blasé. Et l'argent ne fait plus vibrer comme avant. Et le jour où il a ça, c'est-à-dire que l'argent, il n'a plus envie de se lever le matin pour gagner plus d'argent, il s'aperçoit qu'il n'a rien d'autre dans sa vie, en fait. Il est divorcé. Il a des rapports avec ses enfants qui sont maintenant adultes assez distants. Donc, il n'a pas grand-chose dans sa vie. Et il décide, pourquoi pas, il aimait bien écrire quand il était gamin. Donc, il voit cette annonce par hasard et il décide de s'inscrire à l'atelier d'écriture d'Esther qui lui permet de ne pas assurer de rendez-vous. Il va pouvoir écrire ses lettres dans les trains, dans les avions. Et c'est pour ça que lui, il choisit cet atelier d'écriture. Voilà. Un petit peu, j'ai envie de dire, lui aussi un petit peu par hasard. Non, c'est le seul d'ailleurs qu'il choisit par hasard. J'allais dire comme Samuel, mais ce n'est pas vrai. Pardon ? J'allais dire comme Samuel. Ah ben, j'allais arriver à Samuel parce que ce jeune déscolarisé quand même, waouh, quel charme, quel ton, quel… Waouh ! Alors, Samuel, lui, comment il arrive jusque-là et qu'est-ce qu'il en sort de tout ça ? Alors, Samuel, c'est un jeune homme qui a 20 ans, qui vit chez ses parents en banlieue parisienne. Son père est prof de dessin au lycée. Sa mère est infirmière dans une prison. Et il est déscolarisé. Il ne fait pas grand-chose de ses journées. Il s'ennuie un peu. Enfin, il s'ennuie, il ne s'ennuie pas. Ses parents sont un couple en souffrance. Ils ont perdu leur fils aîné, donc le frère de Samuel. Et donc, ils sont encore dans un deuil qu'ils n'arrivent pas du tout encore à passer. Et le grand frère est devenu un sujet, j'ai envie de dire, un peu tabou. C'est-à-dire qu'ils sont tous les trois à fleur de peau. Ils sont tous les trois dans une extrême souffrance. Et ils ne communiquent plus non plus. Et Samuel, lui, a tout lâché. Donc, sa mère lui dit à un moment, il lui dit, écoute, il faut que tu trouves une occupation. Sinon, tu vas aller travailler dans le supermarché à côté de la maison. Ils cherchent du monde. Mais moi, j'en ai assez de te voir dans la maison à rien faire. Et donc, il tombe quand même un petit peu par hasard lui aussi sur cet atelier d'écriture. Et il se dit au départ, je vais participer à cet atelier d'écriture épistolaire. On ne va pas m'en demander beaucoup. Ça va calmer ma mère. Et j'ai une lettre de temps en temps ou même un petit peu comme ça. Voilà, il a essayé de voir un psy. Ça s'est mal passé. Il a arrêté avec le psy. Donc, il participe à cet atelier d'écriture un petit peu contraint et forcé au début par paresse. Et en fait, il va se prendre au jeu avec Jeanne. Alors voilà, j'allais vous poser la question de Jeanne. Mais juste avant, ce qui est quand même super intéressant, c'est que Samuel, il n'a pas de relation intime avec l'écriture vu son âge comme on a pu, nous ou d'autres personnes dans votre livre, en avoir autrefois. Et donc, Jeanne, la soixantaine, alors qu'est-ce qui lui est arrivé à elle ? C'est un sacré personnage, Jeanne. Oui, Jeanne, c'est une grande gueule, moi je dirais. C'est une femme assez solitaire. Elle est veuve, elle vit à la campagne et c'est une femme, moi je dirais plutôt heureuse, Jeanne. Je trouve que ce n'est pas une femme malheureuse. En tout cas, moi je ne la vois pas comme ça. Je dirais que c'est une femme, c'est une grande gueule qui se bat pour la cause animale, qui se bat contre les lentissements, contre les zones commerciales qui fleurissent dans toute la France. Donc, je partage ces sujets-là de colère avec Jeanne. Mais je ne dirais pas que c'est une femme malheureuse du tout pour moi, Jeanne. Donc, c'est une battante. C'est une battante et elle, elle participe vraiment à cet atelier d'écriture parce qu'elle a envie de rencontrer d'autres gens. Et puis, c'est parce qu'elle a envie d'écrire, elle aime écrire. Oui, mais elle fait quand même, elle aussi, au début je disais, elle est cabossée de la vie ou les cabossées du passé. Elle a quand même une histoire pas simple, pas familiale, Jeanne. Oui, elle a une histoire pas simple avec sa fille, qui est une histoire… Je ne vais pas en dire plus sur l'histoire avec sa fille. J'ai juste envie de dire que l'histoire avec sa fille, c'est une histoire qui, au fur et à mesure du livre, reste mystérieuse. C'est-à-dire qu'on ne connaîtra pas les raisons de ces rapports entre mère et fille. Et pour moi, c'est aussi important de laisser dans ce livre, comme ça, quelques mystères. J'estime que dans la vie, on n'explique pas tout. Tout n'a pas une raison, des causes, des conséquences. Et pour moi, c'était important que cette Aurélie, qui est la fille de Jeanne, reste un mystère. Mais on voit bien dans la relation entre Jeanne et Samuel qu'ils se sont trouvés, et pas par hasard. Oui, ils se sont trouvés. Ils se sont trouvés parce que Samuel, il est très… Comment dire ? Au début, il n'est pas du tout dans le partage, il n'est pas dans l'écoute. Samuel, il a 20 ans, il est un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu égoïste. Donc, lui, il a envie de balancer ce qu'il a à balancer. Il ne se préoccupe pas vraiment au départ des problèmes de Jeanne, il s'en fiche. Lui, il écrit pour lui, puis c'est tout. Et il trouve avec Jeanne, qui est évidemment une dame qui a vécu, et puis qui a envie de discuter avec des jeunes. C'est pour ça qu'elle choisit Samuel au départ. C'est qu'elle a envie de discuter avec… La jeunesse lui manque. Donc, c'est pour ça qu'elle choisit Samuel. Et donc, elle a une vraie… Elle est très attentive vis-à-vis de Samuel. Et elle va l'aider. En tout cas, elle va lui donner des conseils. Elle va l'aider. Je ne sais pas si elle va l'aider, mais en tout cas, elle va l'encourager. Elle ne va jamais le juger. Beaucoup de bienveillance. Samuel, c'est l'idéal. Beaucoup de bienveillance. Et pour finir ce petit tour des personnages, comment Esther, la libraire, en est-elle arrivée là ? Et se sent-elle coupable de quelque chose ? Alors, Esther… Moi, je ne dirais pas qu'elle se sent coupable de quelque chose. Esther, elle a entretenu une correspondance pendant 20 ans avec son père. Esther, elle a une quarantaine d'années. Elle vit à Lille. Son père vivait aussi à Lille. Il est décédé dans des conditions qu'on découvre dans le roman. Et ils avaient cette forme de communication très originale. Ils se voyaient régulièrement. Ils habitaient à 20 minutes chacun dans le centre-ville de Lille. Donc, ils se voyaient régulièrement. Ils buvaient des cafés ensemble. Ils se voyaient en famille. Mais ils entretenaient une correspondance. Alors, la conversation, les conversations écrites qu'ils avaient n'avaient rien à voir, évidemment, avec les conversations qu'ils avaient quand ils prenaient un café ensemble ou quand ils déjeunaient ensemble. C'était, et ça, je suis convaincue de ça, c'est qu'on ne se dit pas les mêmes choses dans une lettre que si on se téléphone ou que si on se voit. Et donc, ils avaient des conversations probablement dans leurs lettres plus intimes, plus profondes. Et ils ont entretenu comme ça une correspondance pendant 20 ans entre père et fille et dont ils ne se parlaient jamais quand ils se voyaient. La seule chose, c'est qu'à la fin, voilà, quand ils se voyaient, à la fin, quand ils se quittaient, ils disaient « Ah, j'ai répondu à ta lettre » ou « Tiens, il faut que je te réponde » ou « J'ai bien reçu ta lettre, je te répondrai bientôt. » Voilà, mais c'est tout. C'était comme deux voies parallèles, j'ai envie de dire. Père et fille, d'un côté, qu'ils se voyaient, voilà, comme un père et une fille peuvent se voir, et père et fille qui entretenaient une correspondance qui n'était pas du tout la même. Alors, certes, c'est un roman épistolaire, mais on a bien compris dans ce petit tour rapide des personnages qu'au-delà de ça, c'est un roman d'apprentissage. Les personnages vont se confier, c'est presque une psychothérapie pour eux, non ? Oui, c'est un peu une psychothérapie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à un moment de leur vie ou, enfin, après, moi, je pense qu'ils sont cabossés de la vie. Moi, je suis un peu convaincue qu'on est tous cabossés de la vie, mais donc, je ne sais pas s'ils sont à une période particulière vraiment de leur vie. Oui, en quelque sorte, mais je crois qu'on a tous comme ça, on traîne tous autour de nous des deuils, ou des gens, on a tous nos problèmes, nos douleurs, nos souffrances, et on vit avec. Donc, à mon avis, quel que soit un peu le moment où on pourrait entretenir une correspondance dans la vie, on pourrait se dire qu'on n'est cabossé de la vie, enfin, moi, il me semble. Mais, en effet, le fait de s'écrire, ils vont très vite se confier les uns aux autres. Chacun, ce qu'il faut peut-être dire, Nathalie, c'est que chacun doit choisir deux correspondants. C'est ce que Esther leur demande au début de l'atelier d'écriture. Sauf Samuel, qui ne correspond qu'avec Jean, parce que ça l'embête, il n'a pas envie, et donc, voilà, il passe outre cette règle d'Esther. Mais, en effet, ils vont se confier très vite, parce qu'ils ont besoin de ça, et parce qu'ils s'aperçoivent, en effet, que le fait d'écrire, les mots ne sont pas les mêmes, on se concentre différemment, on est dans le silence, peut-être, on a pris une feuille, on a pris un crayon, le temps n'est pas le même, et on se confie différemment. Ils s'aperçoivent de ça, en effet, c'est qu'ils se confient tous facilement. Et probablement aussi, le fait de ne pas se connaître, puisqu'ils ne se voient qu'une fois au début à Paris, une première fois et après, ils ne se reverront plus. Donc, il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des amis, ce n'est pas la famille, il n'y a pas d'enjeu. Ils s'adressent, en quelque sorte, à des gens qui vont faire connaissance, mais qui sont, au départ, des inconnus. Donc, il n'y a pas la peur d'être jugé, il n'y a pas la peur des conséquences possibles, il n'y a pas tout ça. Je reviendrai un petit peu après sur la question des défis et des contraintes, entre autres, l'obligation de communiquer avec deux personnes, que Samuel, lui, évidemment, refuse. Mais j'ai deux questions qui concernent la construction du roman. La première porte sur votre inspiration. J'avais envie de savoir si vous avez lu des correspondances qui vous auraient inspirées. Alors, très sincèrement, pas vraiment. Je ne vais pas vous dire, très honnêtement, non. Alors, il y a quelques correspondances que j'aime beaucoup, mais je n'en lis pas tant que ça, des correspondances. J'aime beaucoup la correspondance de François Truffaut. J'aime beaucoup les poèmes à loups, énormément. C'est pour ça que j'ai appelé Ma fille Lou. J'aime beaucoup la correspondance de Françoise Dolto. J'ai lu, avant de commencer le livre, ou avant, je crois, avant l'écriture, j'ai lu la correspondance d'Albert Camus avec Maria Cazares. Je vous dis, très sincèrement, moi, ça m'est tombé des mains. Voilà, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. C'est vrai, je crois beaucoup. Oh, grave. Mais moi, j'ai trouvé ça. Alors, je ne l'ai pas lu, je pense, comme il fallait. C'est-à-dire que j'aurais dû prendre des bouts, mais pas le lire comme ça, de la première à la dernière ligne. C'est vrai que c'est un bon gros pavé. Je trouvais ça assez ennuyeux, assez répétitif. Donc, non, je ne suis pas une spécialiste, en fait, des correspondances. Vous voyez, j'aime bien ça de temps en temps, mais je ne suis pas une grande spécialiste, non. Bon, quand même, vous avez cité. Je reviendrai sur Truffaut tout à l'heure parce que… Quand on a la correspondance de François Truffaut, c'est merveilleux. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a une petite phrase qui ne m'a pas échappée. La deuxième porte sur la construction de votre livre, toujours, mais en elle-même. Comment avez-vous fait pour rendre la lecture de ce livre aussi fluide ? Ce n'était pas évident, quand même. Alors, il y a eu deux choses. J'ai écrit le livre, donc les règles d'écriture, etc. Ça, je les ai vraiment établis au départ. Le fait qu'ils se répondent à chaque fois, c'est-à-dire que… Je donne un exemple. Juliette écrit à Nicolas. Nicolas répond à Juliette. Et après, je passe à deux autres personnages. Ça, je l'ai établi au début. Mes personnages, très sincèrement, ils sont venus à moi avec une immense facilité. Les problèmes que chacun rencontrait, pareil. Il y a des choses que j'ai changées, je l'ai modifiées. Mais évidemment, j'ai travaillé mes personnages et qu'ils ne sont pas venus comme ça directement. Vous les avez fait mûrir, on peut dire ça. Je n'ai pas eu de difficultés, d'immenses difficultés. Là où j'ai passé un temps infini, où ça a été très compliqué pour moi. Parce qu'en effet, je voulais vraiment que la construction de ce livre soit fluide. C'est en effet de le construire après. Alors, c'est vrai que mon bureau, j'avais mis partout. J'avais des pancartes avec les dates. Parce qu'il fallait qu'au niveau chronologique aussi, ce soit logique. Ce que chacun dit à l'autre. Que ce soit fluide. Donc, tout ça, pour moi, c'est un travail. C'est un travail que j'aime beaucoup. Mais de construction de plans énormes. Et aussi, en effet, puisqu'il n'y a pas que des lettres. Il y a une autre voie. À le terme, il y a des moments de respiration différents, oui, bien sûr. Voilà. Je ne voulais absolument pas non plus qu'il n'y ait que des lettres. J'avais peur qu'un roman construit avec uniquement deux lettres, ce soit fatigant, trop fatigant. Pour moi, il fallait qu'il y ait une autre respiration, qu'il y ait une autre voie. qui, en effet, soit vraiment comme des parenthèses parmi ces lettres. Là, vous avez fait un boulot remarquable. Parce que le roman épistolaire, ce n'est pas un genre évident. C'est d'une fluidité, d'une facilité à lire. Quand on ferme la dernière page, on voudrait déjà recommencer. C'est exactement ce que mes lectrices… Parce que jusqu'à maintenant, elles m'ont dévalisé. Je ne désespère pas de vendre ce livre à un monsieur, loin de là. Peut-être un Jean ou un Samuel. Mais en tout cas… Moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps pour un Samuel. J'étais très contente. Oh, waouh. Oui, bien sûr. Donc, revenons un petit peu sur le travail d'Esther. Elle travaille quand même. Elle accompagne chaque personnage dans l'écriture. Elle pose des contraintes, des défis, comme on a dit tout à l'heure. Pas seulement d'ailleurs communiquer avec deux personnes, mais aussi on passe du dialogue au monologue, à la fiction. L'atelier dure trois mois. Les échanges sont réguliers. En un mot, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Vous êtes journaliste, écrivaine. Mais ma curiosité, c'est ce que vous animez des ateliers d'écriture. Vous l'avez un peu dit au départ. Pas du tout. J'anime pas du tout. J'ai animé… Jamais, jamais ? J'ai animé pour la première fois des ateliers d'écriture. Là, c'est-à-dire après le livre, quand je suis rentrée de vacances cet été. J'en ai animé un premier avec des adolescents. Alors, je n'ai définitivement pas l'âme d'un prof, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, je ne vais pas vous dire que ça a été évident pour moi. Pas du tout. J'en ai animé un autre après avec des adultes qui s'est mieux passé. Voilà. Mais non, ce n'est pas… Après, me mettre… J'ai envie de dire que l'atelier d'écriture d'Esther, il est quand même très particulier parce que c'est quand même un atelier d'écriture qu'elle anime à distance. Ce n'est pas comme être dans une salle et puis parler, donner des exercices à des gens, voir ce qui va dans leurs écrits ou pas. Ce n'est pas la même chose, moi, je trouve que… Donc, le problème d'Esther, en fait, c'est ne pas s'immiscer dans leur vie, dans leur vie privée. Elle est là pour voir ce qui ne va pas dans leur style, les faire progresser dans leur écriture. Mais elle n'est pas là pour rentrer dans leur… Elle n'est pas psy. Et c'est là où, en effet, elle a un des petits problèmes pour mettre de la distance parce qu'elle s'aperçoit bien que des fois, c'est compliqué. C'est compliqué de parler de l'écriture de quelqu'un. Mais de ne pas parler de… Évidemment, de ne pas rentrer dans ses problèmes puisqu'ils se confient tous avec une grande facilité. Donc, elle s'aperçoit un moment. Elle en parle à son cousin. Elle dit que la limite est là et qu'il faut toujours qu'elle fasse attention à ça. Et elle ne fait pas, d'ailleurs, toujours attention à ça. Absolument. Bon, on a parlé de Truffaut tout à l'heure. Esther Lou ouvre l'atelier avec une question avec laquelle moi, j'ai ouvert mon émission parce qu'elle me parle beaucoup. C'est seulement après que j'ai percuté d'où elle venait. C'est « Contre quoi vous défendez-vous ? » Oui. Alors, c'est un livre, une phrase que j'ai trouvée magnifique. « Dans les entretiens entre Jean Dormesson et François Sureau. » C'est un livre qui s'appelle « Garçon, de quoi écrire ? » C'est pas trop faux, autant pour moi. Et qui parle évidemment beaucoup de l'écriture, de la littérature. C'est un vrai plaisir, ce livre, parce que c'est un livre, c'est deux hommes brillants qui conversent. Donc, on est au milieu. C'est une telle érudition. C'est drôle, c'est très drôle, parce que Jean Dormesson était quand même quelqu'un de très drôle. Donc, c'est un livre formidable, vraiment formidable. Et il y a cette phrase à un moment. Et je m'en suis inspirée, en effet, je la cite en effet, parce que je me dis, tiens, Esther va poser cette question-là à ses participants. Donc, quand elle réunit ses participants, elle leur envoie d'abord un mail en leur disant, voilà, nous allons nous voir à Paris. Et quand nous nous verrons, je vous demanderai de répondre en un mot, deux mots, pas plus à cette question contre quoi vous défendez-vous. Et donc, quand ils se retrouvent à Paris, chacun répond à cette question. Et en fait, chacun répond à cette question de manière très franche. Pourquoi ? Parce que si elle leur avait dit, je vous demande de répondre à cette question contre quoi vous défendez-vous, et de nous expliquer pourquoi. Ce n'est pas pareil. Là, ça veut dire que quand même, on doit se livrer beaucoup, et on se livre face à des inconnus. Moi, je sais que personnellement, je ne le ferai pas. Alors que là, c'est juste un mot, deux mots. Donc, ils répondent facilement. L'un répond la culpabilité, l'autre l'engloutissement, deux autres répondent la colère. C'est tout, on ne leur en demande pas plus. Donc, on peut répondre des choses qui relèvent de l'intimité. Donc, cette question, en fait, elle ouvrait la porte après à l'intimité dans les courriers. Bien sûr. Moi, j'ai trouvé cette accroche extra. Parce qu'après, on leur dit, dans votre premier courrier, je vous demande d'expliquer à vos correspondants pourquoi vous avez répondu ça. Donc, évidemment, ils rentrent tout de suite dans l'intimité. Tout de suite. Et puis, j'aimais bien cette phrase aussi contre quoi vous défendez-vous, parce qu'on peut répondre quelque chose d'intime. Et on peut répondre aussi, si on a envie, quelque chose de très vague. Voilà. On peut répondre à côté. C'est une question qui laisse tous les champs possibles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase contre quoi vous défendez-vous. En tout cas, c'est une excellente accroche. Elle a très, très bien fonctionné. J'avais une petite curiosité. Est-ce que vous-même, vous recevez des lettres par rapport aux différents ouvrages que vous avez écrits ? Alors, j'en ai reçu beaucoup. Enfin, beaucoup. Mais j'en ai reçu pas mal pour mon premier récit qui était sur mon fils autiste, comme d'habitude. J'en ai reçu, j'ai reçu des lettres vraiment très touchantes. C'était vraiment des témoignages de parents, de parents d'enfants autistes qui avaient vraiment besoin de me confier qu'ils avaient vécu le même parcours du combattant, qu'ils étaient dans les mêmes galères. Aussi, des gens qui me demandaient quelques conseils. Donc oui, j'ai reçu beaucoup de courrier à ce moment-là. Beaucoup, beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en ai reçu pas mal, oui, quand même. Oui, oui, des vrais. Et on sentait que c'était des gens qui avaient besoin d'en parler, d'écrire. Voilà. Bien sûr. Et pour le deuxième livre, moins, autant ? J'en ai reçu alors de quelques lettres, mais aussi moins. J'en ai moins reçu. Évidemment, c'est une histoire d'amour, mon premier roman, une histoire d'amour et de séparation. Donc oui, que des femmes, alors que comme d'habitude, il y avait aussi des témoins des hommes. J'ai reçu des lettres aussi d'hommes et sur « Battement de cœur », c'était plus des témoignages de femmes en me disant « J'ai vécu la même histoire d'amour, je me retrouve. » Voilà, ouais. D'accord. Et pour les lettres d'Esther, pas encore, il n'y a pas 3 000 libraires qui vous ont écrits. J'adorerais faire ce que j'ai terminé dans ma librairie. Non, non. Beaucoup sur les réseaux sociaux, mais des lettres… Pas encore. Pas encore. De proches, oui. J'ai reçu des lettres formidables de proches. Ok. Super. Alors là, je ne sais pas, je m'en remets à Nathalie et Frédéric. Je crois que la jauge, c'est 30 minutes. Sinon, j'aurais beaucoup aimé vous demander de choisir une lettre que vous auriez eu envie de nous lire. Mais là, je laisse la parole à Nathalie. On a le temps, on n'a pas le temps. Tu as encore 5 minutes si tu veux les prendre. Moi, là, je vais chercher mon livre. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Déjà, pour ce, voilà, comme Nathalie est en rupture de stock, le voilà, le fameux livre avec un très beau bandeau. Je ne sais pas si on le voit très bien. Je ne sais pas si je suis à… Si, on le voit très bien. J'espère qu'elle va en choisir une, mais je la laisse libre. Mais je ne sais pas quoi vous voulez à moi. Enfin, je ne sais pas. Peut-être une lettre d'Esther à son père. Enfin, moi, je dis ça, je ne dis rien. C'est vous qui choisissez. N'importe où, au hasard. Allez. Non, pas au hasard. Non, je n'aime pas, moi, le hasard. Ah non, bien sûr, pas au hasard. Une qui vous touche, une qui vous… Ah oui, moi… Elle vous touche toute, je sais. Ah oui, alors je vais vous lire cette lettre, mais j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Alors, à un moment, Esther, à la fin de le dernier mois où ils sont en atelier d'écriture, Esther leur donne des exercices à faire. Donc, ils doivent écrire. Donc, à chacun de leurs correspondants, il y a un dialogue, il y a un monologue et il y a… dans dix ans. Et vous écrivez une lettre comme si on était dix ans plus tard. Donc là, je vais vous prendre un dialogue. Donc, c'est Jean, donc l'homme d'affaires, qui écrit à Esther, puisque Jean correspond avec Esther. Donc, Jean à Esther, Paris le 16 avril 2019. Donc, Jean écrit son dialogue. Bonjour, Esther. Conversation au jardin des Tuileries. Dimanche dernier, coup de folie, je suis allée à la rencontre de l'homme au Teckel. Je l'ai attendu, assis sur un banc où il a coutume de faire une pause, près du musée du jeu de paume. Je l'ai vu arriver de loin. Il s'est assis à côté de moi. De mon balcon, je l'imaginais plus jeune, plus mince, plus alerte. Il a dans les soixante-dix ans. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes bien l'homme avec son chien que j'observe de mon balcon tous les matins vers sept heures. J'habite là-haut, vous voyez ? Les fenêtres du cinquième étage avec les rideaux, lits de vin. C'est sûrement moi, à moins que quelqu'un d'autre ne promène son Teckel à cette heure-là. C'est possible, c'est un chien plutôt courant, vous savez. Je me suis rendu compte qu'était comme hiver, il était affublé du même imperméable beige. Assis à quelques centimètres de lui, je n'ai pas pu ne pas en remarquer les manches élimées, la propreté douteuse. J'ai d'abord pensé quel crétin je fais, je parle à un clochard et je lui montre où je vis. Parce que cet homme avait ses habitudes aux tuileries, il ne m'était pas venu à l'esprit qu'il pouvait être dans le besoin. Comment s'appelle-t-il ? Elle, c'est une fille, Belinda, elle a quel âge ? Huit ans. Vous avez un chien ? Non, je les aime bien mais je ne suis pas souvent chez moi, je voyage beaucoup, ce serait ingérable. Vous avez de la chance de voir du pays. Moi, je connais la France sur le bout des doigts mais l'étranger, c'est une autre histoire. On va peut-être partir au Canada l'été prochain avec ma femme. Vous habitez dans le quartier ? Oui, rue de Castiglione. Il m'a jeté un regard amusé. C'est tu ? J'étais rassurée. Alors, nous sommes voisins ? Oui, vous avez raison, nous sommes voisins. Mais moi, je vis au septième étage avec ma femme et mon chien dans deux chambres de bonne. Je suis restée comme un imbécile. Je me disais que c'était bien ma veine pour une fois que je discutais avec un inconnu de tomber sur le pauvre type qui galère. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Ne faites pas cette tête, vous n'y êtes pour rien mais vous avez une façon de dire voisins comme si on était du même monde et que vous étiez soulagés. On y est bien dans ces deux chambres. On s'y est fait. Et puis, il y a les tuileries pour Belinda. Ils ont tous un balai dans le cul dans ce quartier, c'est sûr, mais on y fait plus attention. J'ai souri. Pourquoi vous regardez comme ça les gens de votre balcon ? Remarquez, je ne m'en rends pas compte mais la vue doit être unique, non ? Nous, on voit un bout de ciel dans nos chambres, c'est déjà pas si mal. C'est apaisant. En quelque sorte, j'accompagne les gens dans leur promenade. Vous êtes à la retraite ? Si on peut dire. Je ne travaille plus mais ce que je tousse, ce n'est pas Bézèvre. Et vous, votre métier ? Les affaires. Les affaires ? C'est drôle, j'ai déjà remarqué qu'il y a deux catégories dans les types qui répondent les affaires. Ou ils n'aiment pas ce qu'ils font et ne souhaitent pas en parler ou ce sont des escrocs. Alors ? J'ai souri de nouveau, l'homme au téquel me plaisait. Bien vu, je ne suis pas un escroc. Vous faisiez quoi avant la retraite ? J'étais clown et drôle. Clown ? C'est drôle ça ? C'est ce que je viens de vous dire. J'étais clown et drôle. Cette fois, j'ai ri, franchement. J'ai commencé tôt. Ce qui me plaisait, c'était de faire rire les ptios. Ça m'a pris tout gamin, cette envie. Même aujourd'hui, avec ma retraite minable, je ne regrette pas. J'étais auguste, celui au nez rouge. J'avais des grosses godasses, la salopette de toutes les couleurs. Vous voyez ? Avec mon clown blanc, mon clown blanc, on faisait dans le classique les batailles d'eau, les claques dans la figure, la trompette dissonante. On enchaînait les accidents et les culbutes. J'étais le roi de la gare. Je fichais par terre mon copain sans faire exprès. Je portais un râteau sur l'épaule. Je me retournais brusquement et bing ! Il le prenait en pleine poire. Ou bien, en voulant rafistoler le tuyau d'arrosage, plouf ! Il était mouillé des pieds à la tête. Mais je ne me rendais pas compte parce que j'étais concentrée sur ma réparation. Bref, tous ces gars qui font hurler de rire les enfants, génération après génération. Je vais peut-être m'arrêter, non ? Parce que c'est long après le dialogue. C'est un beau dialogue. Merci, Cécile. J'aurais bien continué, mais... Moi, je vais enchaîner parce qu'il y a pas mal de questions et je vais commencer par un message de Marie-Claire qui dit ceci. Esther annonce au début qu'elle fera progresser chacun en écriture et c'est logique puisque c'est un atelier. Pourtant, l'auteur occulte quasiment cet aspect, ce qui en fait, qui en fin de compte donne un roman qui n'est pas tant que ça épistolaire. On voit les personnages évoluer comme dans une pièce de théâtre. Est-ce volontaire ? Absolument, c'est volontaire, c'est-à-dire que je me suis dit à un moment, est-ce que j'intègre dans ce livre en plus les corrections d'Esther ? Et je me suis dit là, c'est trop, je veux dire, ça va être trop. Donc, c'est vrai que j'ai mis pour chacun, ils écrivent différemment, ils ont des tics d'écriture. Évidemment, si j'avais écrit un livre normal que j'aurais supprimé, Samuel fait des répétitions, donc il y a des choses comme ça, il y en a eu, Jean il aime beaucoup les adverbes, donc j'ai laissé ces types d'écriture qui disparaissent quand même un petit peu au fur et à mesure puisqu'on sait dans l'histoire qu'elles sont, voilà, là où ils doivent faire des progrès, mais je n'ai pas voulu introduire en plus les corrections d'Esther parce que je trouve que ça, je pense qu'on serait ennuyé, voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt, ce n'était pas un livre non plus là-dessus sur comment on fait des programmes d'écriture, comment non, oui, non, non, c'était absolument volontaire, tout à fait. Parfait, Florence a deux questions, la première, pourquoi avez-vous choisi ce sujet et la seconde, où voulez-vous amener votre lecteur ? Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Alors, quel sujet ? Le sujet, j'ai un peu répondu avec ma télé, si elle parle de l'écriture épistolaire, j'ai choisi ce sujet parce que je pense qu'on écrit différemment des lettres, les lettres qu'on écrit différemment quand on s'adresse à quelqu'un, donc c'était vraiment ça qui m'intéressait dans l'écriture, vraiment ça. Après, ça m'a permis, si c'est les autres sujets dont elle parle, ça m'a permis évidemment d'aborder plein de sujets, des sujets comme la dépression postpartum, le deuil, la culpabilité, ça m'a permis d'aborder énormément de sujets à travers ces lettres. Et pardon Nathalie, quelle était la deuxième question ? Où voulez-vous amener votre lecteur ? Ah, où je veux amener, alors où je veux amener mon lecteur vers, je veux l'emmener vers, je dirais vers la lumière, voilà. Ouais, j'aime bien l'emmener vers l'émotion et puis chaque personnage est qu'à bosser mais chaque personnage évolue, voilà, évolue et c'est ça qui m'intéresse en fait. Je pense que dans la vie, on évolue tout le temps. En tout cas, si on s'en donne les moyens, on évolue et moi je pense que tous mes personnages, ils s'en donnent les moyens. Alors je ne dis pas qu'après, ce n'est pas les bisounours, mais ils s'en donnent les moyens et donc et donc ils vont aller, oui, oui quand même vers la lumière, ouais, je trouve. Alors Carole revient sur le fait que vous ayez animé des ateliers d'écriture tout récemment et elle voudrait savoir quel rapport avez-vous au fait d'accompagner les autres écrivants ? Alors, j'ai un rapport qui est pas, qui est, c'est comme je disais, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je me sens, j'ai l'impression vraiment d'être dans le rôle de l'imposteur quoi. Je n'ai pas envie d'accompagner d'autres écrivains. Je ne me sens pas assez sûre de moi, je ne suis pas de quel droit, voilà. J'ai du mal avec ça, vous voyez. Moi, j'ai trouvé, si vous voulez, que toutes les lettres, quand j'ai animé les deux ateliers, que toutes les lettres, elles étaient très très bien. Donc, j'avais du mal à dire ce qui n'allait pas. Je ne me sens pas de quel droit quoi. Non, je n'ai pas du tout l'âme d'un prof. Vraiment, je le dis très sincèrement, enfin d'une prof, pas du tout. J'ai fait des rencontres formidables. Je me suis aperçue que vraiment, quand on écrivait des lettres, je leur ai donné un exercice évidemment à faire à tous autour de la lettre. En effet, ils se confiaient très facilement. Les ados, je leur ai donné comme exercice. Écrivez-vous une lettre dans l'exercice que donnait Esther dix ans plus tard. Voilà, parce que je trouvais comme ils étaient jeunes, c'est un exercice pour eux agréable à faire. Bon, voilà, ça m'a permis de voir qu'ils voyaient quand même la vie très noire, qu'ils étaient quand même très pessimistes, très sincèrement. Ça m'a... Voilà, mais l'atelier d'écriture que j'animais après avec des adultes, je leur ai demandé de s'écrire une lettre à eux-mêmes. Voilà, écrivez-vous une lettre à eux-mêmes. Eh bien, c'est incroyable à quel point ils se confient facilement, quoi. C'est incroyable, avec beaucoup d'émotions, voilà, des larmes aux yeux, obligés de s'arrêter parce que l'une ou l'autre allait se mettre à pleurer. Donc, comme quoi, on se confie très facilement avec le genre épistolaire. Voilà. Alors, il y a Eric qui a une question et j'avais envie de vous la poser parce qu'il pose la fameuse question, l'histoire de la cabine téléphonique qui clôt votre livre, d'où vient-elle ? Alors, la cabine du vent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Moi, j'ai trouvé ça fabuleux aussi. Ah oui, absolument. Alors, ça m'a fait rire aussi parce que mon roman « Battement de cœur » se terminait au Japon et je ne voulais pas à tout prix que ce livre-là se termine au Japon mais la cabine du vent c'est une histoire c'est l'histoire d'un homme qui a monté ça qui a monté après un deuil qu'il a vécu et puis après le tsunami il a perdu plusieurs personnes autour de lui et dans son jardin il a installé une cabine et dans cette cabine il parlait à ses morts donc il a vraiment installé un téléphone et puis l'histoire c'est ça d'abord dans le village puis après dans les villes des alentours puis après à l'étranger et les gens ont commencé à venir dans sa cabine qui est dans son jardin pour parler à leur mort à leur disparu et écrire des mots dans des carnets qu'il garde voilà parce qu'après il a mis des carnets je crois que moi quand j'écris il en était déjà à son onzième carnet rempli et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que je trouve que comment vous dire moi je ne trouve pas ça plus absurde d'aller dans une cabine téléphonique pour parler à des morts que de parler devant une tombe voilà pas du tout je trouve l'idée très poétique extrêmement poétique et c'est vrai que j'aime bien le rapport qu'ont les japonais avec la mort je trouve que ils sont plus dans la vie avec nous il n'y a pas ce côté là je trouve que nous on a un rapport en tout cas en France je ne sais pas comment ça se passe en Israël mais nous on a un rapport assez distant assez voilà on va avoir nos morts au cimetière mais sinon on va en parler on peut en parler moi je m'arrive évidemment de parler de mes grands-parents tout ça mais je n'irai pas dire je n'irai pas dire à mes parents comment vous dire c'est une question de pudeur aussi mais je n'irai pas leur dire que des fois bah oui je parle à mes grands-parents que que je continue de pleurer qu'ils me manquent toujours c'est pas des choses alors qu'au Japon je trouve qu'il y a ce rapport là les plus plus gay quelque part aussi plus gay mais les morts font un peu partie ils sont un petit peu dans la vie plus que nous et j'aime bien ça je trouve ça très poétique voilà et j'ai en effet avec Samuel introduit cette cette cabine dans mon livre je termine avec la cabine la cabine du vent alors je n'ai pas le prénom de la personne qui est parce que c'est un pseudo j'imagine mais je vais quand même poser la question comment avez-vous choisi le titre Esther en raison de la signification du prénom ou alors non absolument pas la signification du prénom non pas du tout parce que j'aime beaucoup ce prénom voilà c'était vraiment moi les prénoms je les choisis comme ça de manière très très instinctive je trouve que Esther je la voyais voilà Esther je la voyais physiquement je pense que ça c'est le cas de beaucoup de romanciers c'est-à-dire qu'on choisit un prénom et on a c'est totalement subjectif et on a tout d'un coup une silhouette qui se met en place une bouche des yeux des cheveux une démarche et pour moi Esther elle était en effet elle était plutôt grande elle était mince elle était rousse c'est une jolie fille voilà pour moi Esther elle était comme ça j'adore ce prénom parce que je trouve qu'à la fois il a un côté un peu dur je trouve que le Esther voilà c'est un côté c'est pas doux et en même temps je trouve que c'est un prénom très féminin donc j'aime beaucoup ce prénom qui veut dire à la fois étoile et je sais plus jusqu'en hébreu je cacherais quelque chose comme ça j'aime beaucoup il y a Florence qui a une dernière question quelle différence faites-vous entre le mot dit et le mot écrit la différence c'est que je crois qu'on ne dit pas les mêmes choses quand on les dit et quand on les écrit voilà si toutes ces questions-là m'étaient posées par écrit je pense que je serais évidemment je prendrais beaucoup plus mon temps pour répondre je pèserais chaque mot parce qu'il y a ça aussi il y a le fait quand vous écrivez même si entre dit écrit voilà la différence elle est là pour moi là je vous réponds je vais vite je bafouille un peu je me répète voilà j'ai les mains qui s'agitent dans tous les sens ça n'a rien à voir si je suis comme ça si je vous écris même à mon ordinateur c'est pas la même chose je suis dans le silence je suis dans le silence je ne vais pas employer les mêmes mots évidemment je ne vais pas employer les mêmes mots de même que je ne vais pas employer les mêmes mots si j'écris sur un ordinateur que si je prends une feuille et un crayon vous prenez une feuille et un crayon quand vous êtes sur votre ordinateur vous effacez vous revenez vous faites des copiers-collés voilà les mots vous les changez très facilement si vous écrivez une lettre vous n'allez pas changer chaque mot dix fois non vous allez réfléchir un peu avant vous allez me dire non c'est ce mot non c'est ce mot là non vous réfléchissez la réflexion n'est pas la même et si la réflexion n'est pas la même les mots ne sont pas les mêmes et donc votre façon de penser de dire les choses pour moi ne sont pas semblables ça va attend j'ai lu moi je suis incapable d'écrire un roman sur papier je vous le dis tout de suite je ne suis que sur ordinateur je ne trouve qu'écrire des lettres moi je suis quelqu'un je vais vite je manque tout le temps de temps je suis impatiente écrire une lettre pour moi c'est un effort enfin je veux dire avec un papier c'est un gros effort moi quand j'ai lu votre roman la première chose qui m'est venue c'est l'écriture ce lien social est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? l'écriture ce lien social oui bien sûr oui oui ça m'a été j'ai eu deux réflexions le règlement de compte avec l'existence quelque part à travers tous ces échanges et le lien social avec l'écriture oui il y a un lien social avec l'écriture bien sûr on communique avec l'écriture on parle on communique et on se confie donc évidemment c'est un vrai lien social et puis regardez le succès des ateliers d'écriture en France alors c'est vrai que c'est pour écrire mais c'est aussi pour créer du lien social ça c'est sûr c'est sûr que je l'ai bien vu dans les ateliers d'écriture c'est-à-dire que les gens sont curieux de la vie de l'autre après ils discutent entre eux ils font connaissance oui il y a tout ça bien sûr que l'écriture c'est un vrai lien social absolument alors je vais remontrer votre livre et je vais ouvrir une petite parenthèse parce que c'est très important là on vient d'assister à une belle rencontre avec vous Cécile et Nathalie je voudrais avoir une pensée pour nos amis israéliens qui sont en confinement et notamment pour Nathalie qui est libraire et donc il y a son magasin qui est fermé est-ce qu'on pourrait je vais juste ouvrir une parenthèse je voudrais pas plomber l'ambiance mais je voudrais juste qu'on en parle parce que c'est très important parce que nous on a la chance en France d'avoir des librairies ouvertes est-ce que Nathalie tu peux nous parler juste 5 minutes de ce qui se passe chez vous le deuxième confinement il est beaucoup plus sévère que le premier il est beaucoup plus fermé que le premier le premier les gens s'y attendaient pas donc nous on a travaillé à porte fermée on a livré on a réussi à travailler pendant le confinement là on avait été prévenus à l'avance donc les gens sont venus dévaliser le magasin quelques jours avant le confinement ce qui est une fort bonne chose mais donc depuis le début du confinement pratiquement on travaille plus et je pense qu'il y a une angoisse une peur qui est beaucoup plus présente que la première fois nous on est un petit pays de 13 millions d'habitants on est Paris-Banlieue on a 9 000 cas tous les 24 heures et depuis 2 ou 3 jours on a 163 000 personnes qui se sont inscrites au chômage donc on est là on essaie de tenir le coup comme on peut mais là je pense que le pays va pas bien que les gens sont tri c'était malheureux et que pour beaucoup d'entre eux ça signifie une perte d'emploi une faillite économique épouvantable on n'a pas de réponse du gouvernement pour ça on sait pas ce qu'il va se passer en tout cas on espère que les gens ne cesseront pas de lire c'est ce qu'ils nous ont démontré entre le premier et le deuxième confinement mais là on sent vraiment que les gens sont à bout et nous on essaye quand même dans notre petit coin d'être là pas trop loin alors si je peux je peux me permettre oui bien sûr alors je vais me permettre je vais juste parler du livre que j'ai écrit avec mon père qui s'appelait Lire voilà qui est un livre sur la comment chacun on voyait voilà la littérature les livres mais c'est pas du tout pour ça que je vous en parle c'est juste que j'expliquais dans ce livre que il y a beaucoup de livres que moi je pourrais avoir gratuitement et j'ai toujours eu plaisir à acheter des livres voilà toujours toujours parce que je trouve que c'est un vrai plaisir d'aller en librairie là pour vous et là c'est pas possible mais en tout cas vous les faire livrer faites-vous livrer des livres profitez de ce confinement pour lire et aider les libraires et je voudrais je voudrais vraiment en profiter pour remercier mon équipe Catherine et Isaac qui sont super solidaires et qui tous les jours partent avec des petits paquets moi je le fais aussi dans mon quartier le font dans le vôtre dans l'heure pardon et même au-delà on va livrer tous nos petits clients qui veulent bien nous faire confiance on l'a fait au premier confinement on le fait au deuxième parfait donc écrivez on peut écrire à Nathalie à sa librairie on donnera l'adresse sur le site d'Android parce que l'important c'est de s'écrire puisque alors surtout n'essayez pas de m'envoyer une lettre parce que dans ce temps de confinement entre le moment où elle va partir de la poste en France ou ailleurs et arriver ici je pense que je l'aurai jamais je sais pas écrivez à la main scannez là je l'imprimerai et j'aurai l'impression d'avoir une lettre à la main ça me fera très plaisir mais aussi écrire à Cécile Pivot il faut lui dire que vous avez adoré son livre parce que c'est important avec plaisir je vous réponds c'est important aussi d'écrire aux auteurs pour leur dire qu'on a aimé leur livre et je trouve que c'est d'accord je voudrais juste rappeler parce que c'est peut-être idiot ce que je vais dire mais votre père c'est Bernard Pivot donc il est sorti je sais quel éditeur votre livre j'ai pas j'ai lu chez Flammarion voilà chez Flammarion donc il est disponible dans toutes les librairies vous le trouverez si vous voulez aussi acheter le livre de Cécile vous pouvez le faire sur notre site sur un endroit où aller sur la page de la rencontre de Cécile il y a un petit bouton pour acheter vous serez redirigés pardon sur des librairies indépendantes c'est très important je vais vous remercier mesdames avant de vous laisser le mot de la fin je voudrais vous dire que demain il y a une petite pause et on se retrouve vendredi dans un autre univers qui va être l'univers de la BD parce que c'est la fête de la science dans les librairies françaises je ne sais pas si Nathalie tu le fais aussi et nous aurons pour le coup je ne le fais pas en plein confinement je ne le fais pas et puis vendredi chez nous c'est Shabbat donc non donc il y aura Peb et Fox qui seront là pour vous expliquer ce que c'est que science d'une bulle voilà donc c'est un peu différent en tout cas un grand merci Cécile d'avoir été avec nous merci écoutez je vous souhaite à tous un bon courage pendant ce confinement voilà merci beaucoup merci d'avoir été là on salue nos amis israéliens qui sont toujours fidèles au poste depuis le début de ces rencontres ils sont toujours présents ils m'envoient de gentils messages sur le mail donc voilà ils nous écrivent ils m'écrivent donc je les remercie la prochaine fois à la main oui mais si tu veux je t'en ferai une parce que moi je fais beaucoup de lettres manuscrites donc si tu veux je te ferai une ah cool si si je voudrais vous en envoyer une aussi allez c'est promis en tout cas je vous souhaite une belle soirée prenez soin de vous et à très vite au revoir mesdames au revoir mesdames et à très vite C'est parti !